... On se retrouve avec le chef étoilé, Vivien Durand. Bonjour, Vivien. Merci d'être avec nous. Vous êtes le chef du Prince Noir à Lormont, à côté de Bordeaux. On va donc faire un repas pour le réveillon de Noël. Alors, qu'est-ce que vous allez nous proposer ? On va faire un plat, tout simple. C'est une volaille, parce que moi, j'adore ça. Et en fait, on a fait un plat avec un coup raisonné, on va dire. Ça, c'est bien, oui. Donc, ces volailles-là, c'est un pote à moi qui fait ça, c'est M. Birabin, avec qui sont dans le Béarn. Et on va faire Béarn et Land. Et ça, c'est le pastis de Patrice Dubé, qui s'appelle le Michout. OK. Qui est très beurré. Michout, ça veut dire pas trop cuit. Et en fait, quand il nous en reste à la maison, ce qui est rare, on le taille en petits dés, on va le faire rôtir dans du beurre et on va récupérer ce beurre pour, on appelle ça, contiser la volaille. Donc, on va mettre du beurre entre la peau et la chair. Et la rôtir au four. Et ça va donner un petit côté brioché à la volaille. Bon, ça fait très Noël. OK. Donc, un plat régional et pas trop cher. Exactement. Et on va travailler un produit que j'adore, que malheureusement, peu de gens mangent, parce que c'est souvent des souvenirs de cantine, parce que c'est en boîte. On a beaucoup de préjugés. On va le faire ailleurs quand c'est cuit en boîte. C'est le salsifi ou le scorçanaire. Ça, on va le travailler, pareil, quand on va rôtir la volaille, on va le mettre juste en dessous. Et on va le travailler comme une pâte, comme une tagliatelle. On va l'éplucher et après, on va faire des longues tagliatelles. On va le rôtir avec la volaille et créer mon dernier moment. Allez, c'est parti. On y va. Ça, c'est une belle volaille. Vous pouvez demander à votre boucher de vous la préparer comme ça. On dit sur coffre. OK. Voilà, parce qu'en fait, là, on a gardé les os et les deux suprêmes sont posés sur l'os. Donc, c'est un très gros avantage, si vous voulez, ça évite que la volaille sèche de trop et qu'elle se rétracte. Donc là, on va garder vraiment les filets tout entiers. Il y a un truc qui est important, c'est ici. On va enlever le brécher pour pouvoir la tailler ensuite beaucoup plus facilement. Là, je fais un tour avec mon couteau, comme ça. Et là, vous voyez, il y a l'os ici, là. Je casse la jointure ici. Je casse la jointure là. C'est le fameux os pour faire un vœu. On va l'enlever juste avant la cuisson. Vous pouvez demander à votre boucher de vous le faire aussi, ça. Normalement, il gère. Voilà. Et là, avec mon doigt, je vais décoller la peau entre la peau et la chair. Voilà. Ça, ça se fait facilement. Oui, ça c'est facile. Il faut faire attention de ne pas casser la peau. Là. Et pendant ce temps-là, moi, je vous ai pris un frais. Donc là, vous voyez, on n'est pas obligé de prendre un pastis frais. Ça peut être un peu sec. Oui, ou une brioche, si vous voulez. Moi, je le fais au pastis parce que ça a un goût vraiment très particulier. Mais ça marche aussi avec une brioche ou tout ce qui est un peu beurré. Un pain au lait. Ça a un goût de fleur d'oranger, non, le pastis ? Non, c'est pas du tout. OK. Oui, ça tu vois. Donc en fait, ça sent vraiment, ça sent un peu la levure. Après, il y a du rhum dessus et du sucre. Et ce qui est super, c'est que c'est vraiment très peu cuit. Donc on a, c'est très, très moelleux. Là, je vais tailler. Ça, je vous laisserai. Ça va goûter. On va faire des dés. Et ça, je vais le faire colorer dans pas mal de beurre. Donc le beurre va mousser beaucoup. Donc il faut vraiment une casserole assez grande parce que le beurre mousse énormément. Il ne faut pas que ça déborde partout. Et on va faire des croutons assez colorés pour vraiment qu'il y ait un transfert de goût dans le beurre. D'accord. Donc ça, dans une casserole. Voilà. C'est un plat que vous avez déjà servi dans un de vos restaurants ? C'est un truc que je fais souvent à mes enfants. Ah ouais ? Ouais. Parce que nous, tous les samedis, on mange la volaille. mais ils adorent parce que ça fait très pâtissier. Donc c'est hyper agréable. Les enfants, quand c'est un peu doux, ils aiment beaucoup. Et du coup, ça change un peu. Donc ça, c'est le beurre qu'on obtient après. Donc il est très brun. Il sent vraiment le pastis et un peu la noisette. Et donc ça, on va juste le mettre là, comme ça. en fait, on nourrit la volaille avec le beurre. Donc ça, vous l'avez fait revenir à combien de temps ? Ça, ça cuit à peu près entre 10 et 12 minutes à feu doux. On démarre avec un feu un peu fort et après, on fait réduire juste le feu. Voilà. Donc en fait, là, le beurre, il va imprégner toute la volaille et on va avoir un bon goût de pastis. Hop, ça je le mets là. Ensuite, on va préparer la garniture. Donc c'est pareil, on va tout cuire en même temps. Donc ça, généralement, c'est plein de terre, donc il faut vraiment bien le laver. Moi, je l'ai déjà fait. Et on va juste éplucher le légume. Là, je pense qu'on le tient bien blanc, comme ça. Là, on va couper. Et là, je vais l'éplucher. Et on va faire comme des tagatelles. Le celsifis, c'est de saison ? Ça commence. Ça a commencé il y a 15 jours, là, d'ici. Nous, on en a mis là au menu de Noël qu'on a fait, avec des singes-jacques et des langoustines. C'est un goût très noisette, en fait. Donc c'est vraiment un légume qui n'est pas apprécié par beaucoup de gens parce que c'est vraiment un truc qu'on a tous mangé à la cantine en conserve, mais en frais. C'est vraiment super bon. Et notamment avec le poulet parce que si vous pouvez, l'idéal, dans un poulet aussi, ce que vous pouvez faire, c'est les éplucher, les cuire à l'eau et après les mettre dans votre cocotte ou dans votre plat carottier à cuire avec le poulet. Du coup, le jus du poulet nourrit le salsifier et ça fait un petit peu, ça dégage beaucoup de sucre et on a vraiment une odeur de noisette énorme. Je ne vais pas tout faire. Voilà. Donc ça fait quand même une belle quantité. Là, je vais le mettre comme ça. Un peu de sel. Pas mal de poivre. Un petit morceau de beurre noisette aussi. Là. Là. La volaille. Ah oui, donc on cuit le tout ensemble. On va tout enfronir ensemble. Là, une belle volaille comme ça. Donc c'est des volailles qui sont un peu poussées, qui sont poussées entre 15 jours et 3 semaines de plus que ce qu'on fait habituellement. C'est pour ça que le coffre est assez gros. Il faut compter entre entre 15 et 15 et 18 minutes de cuisson. Et ce qui est très important surtout, c'est le repos. Parce qu'en fait, une viande, quand on la met dans un four, quand on la monte en température, la viande se rétracte, la viande se rétracte. ou un boeuf ou n'importe quelle viande. D'accord. Même un poisson, ça va. Bonne astuce. Très bien. On enfourne tout ça ? On va enfourner tout ça. Allez, c'est parti. Vivien Durand, on se retrouve donc ici dans la cuisine de Sud-Ouest pendant que ça cuit. On va parler un peu de la situation, bien sûr, pour les restaurateurs. Vous avez donc fermé vos différents restaurants depuis la fin du mois d'octobre. Comment est-ce que vous avez vécu, vous, en tant que chef, cette situation ? On ne peut pas bien le vivre parce que c'est notre cœur de métier de rassembler des gens, de leur faire manger, qu'ils passent des beaux moments. Mais en même temps, il faut être aussi conscient de la situation. Moi, j'essaie toujours de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Même si là, c'est quand même très compliqué de le voir à moitié plein. Mais voilà, nous, on a fermé. On a pris la décision de ne pas faire trop de pick and collect et tout ça parce que je ne me sentais pas à l'aise avec ça. Mais on réfléchit beaucoup comme au premier confinement. Nous, on fait beaucoup de réunions avec tout le monde, avec les gars, pour savoir comment on va faire pour réouvrir, être meilleur, être prolixe dans toutes les décisions ou les engagements qu'on a déjà fait et qu'on va continuer à faire. Je pense que ce temps-là qu'on nous impose, il faut surtout en profiter pour remettre tout à plat et peut-être que nous, on a trouvé d'autres idées, d'autres axes à utiliser pour que le restaurant soit mieux ou qu'on soit plus performant ou plus en confort. Alors, par exemple, ça a été l'occasion de se réinventer, d'imaginer de nouvelles choses ? Oui, alors nous, au premier confinement, on a mis en place, grâce au coup de main de Norbert, je lui ai demandé le propriétaire du château qui me prête un peu le parc et on a mis plein de tables. On a fait une cuisine un peu de grillade et tout ça en plus, du restaurant. Ça, on va le poursuivre l'été prochain. On est en train de se poser la question. On a le cours Florent qui est à côté de nous, les gamins, ils ne mangent pas forcément bien. Du coup, on va peut-être leur faire à manger, nous aussi. Donc, il y a deux axes là-dessus. C'est aussi intellectuellement ou de façon éthique, qu'est-ce qu'on a envie de proposer à ces gamins ou qu'est-ce qu'on a envie de faire ou de ne plus faire. Nous, on est extrêmement engagés dans l'écologie au Prince Noir et à Gaota et à la cuisine de Vivienne, pareil. Donc, on essaye de pousser les curseurs encore un peu plus haut. Et puis, voilà, on va serrer les dents et puis on va faire ce qu'il faut. Comment est-ce que vous envisagez la suite l'année prochaine ? Est-ce que vous avez bon espoir que votre restaurant, vos restaurants puissent rouvrir dans les prochains mois ? Je pense que janvier, c'est un peu compromis. Donc, il y a toujours des bruits qui courent de partout. Donc, on te dit février, on te dit mars. Bon, ben, moi, on va s'armer de patience. Moi, ce que j'espère surtout, c'est qu'on réouvre, qu'on réouvre vraiment. Qu'il y ait des distanciations sociales où le port de masque, OK, mais des couvre-feux où les gens, ils sont toujours dans l'hospital pour venir manger et tout ça, moi, ça, ça m'inquiète un peu parce que c'est pas... Autant on arrive à faire des distanciations sociales et tout ça, autant presser les gens alors qu'ils sont censés passer un bon moment, c'est beaucoup plus compliqué pour nous à envisager. Donc, j'espère que quand on va ouvrir, on va ouvrir en vrai. Pour les fêtes, vous avez proposé des repas gastronomiques à emporter. Racontez-nous. Ça a eu du succès ? On en a pas mal vendu. C'est super bien. Surtout que, du coup, on a plusieurs points de vente. Donc, on a démultiplié un peu tout ça. C'était génial. Mais encore une fois, ce qui est vraiment super, c'est que toutes les équipes... Alors, les équipes des trois restaurants sont venues. On a fait à manger tous ensemble et on sent que vraiment, ça, ça nous manque. On s'est retrouvés. On a fait hyper gaffe. On a toujours fait hyper gaffe, mais on s'est retrouvés tous ensemble. On a recuisiné. On sait qu'on cuisine pour des gens, pour un moment particulier, les fêtes qui seront aussi, qui sont aussi vraiment des fêtes particulières cette année. Donc, nous, ça nous a mis un peu de bon au cœur. C'est agréable. On se dit, ça fait du bien de recuisiner. Il faut vraiment qu'on recuisine, qu'on réaccueille des gens, qu'on leur fasse plaisir parce que c'est vraiment ça, notre cœur de métier. Vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste ? Je suis de naturel optimiste. Donc, je serai toujours optimiste. Après, moi, ce que je veux, c'est qu'on nous dise. Moi, je m'en fous mars, avril ou mai, ou juin, mais qu'on ait une deadline, qu'on sache à peu près où est-ce qu'on va. Je pense que le plus désagréable dans tout ça, comme partout, comme dans tout type de situation, c'est quand tu ne sais pas où tu vas, en fait. Bon, après, voilà, c'est assez compliqué. Je leur laisse leur place parce que moi, je suis incapable de prendre leur décision. mais voilà, il faut qu'on soit tous solidaires, qu'on ait un bon sens civique, aussi, qu'on fasse attention les uns avec les autres. Ça, c'est très important et ça déclenchera certainement une ouverture plutôt ou dans les meilleures conditions. Merci Vivian Durand. Avec plaisir. On va aller goûter votre repas de Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, c'est prêt. On dispose ça dans l'assiette et bien sûr, on goûte, on est obligé parce qu'il faut savoir si c'est bon. Là. En tout cas, ça sent très bon même avec le masque. Et j'aurai plus faim ce soir pour le dîner de Noël. Alors, je vais couper ça bien. Trop bon. Merci beaucoup, Vivian Durand. Avec grand plaisir. Merci à vous. Et bonne fête. Merci à vous aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada